Salut les potes, comme beaucoup de propriétaires de bulletin 25 héros, papa a eu le problème de l'ampoule de phare qui grille. Oh, poule, phare qui grille ? Mais non, une ampoule qui grille ! Allez, on va à l'atelier ? Intro ! Ah, je suis armoche, je suis passionné de deux roues. Allez, suivez les aventures ! C'est parti ! Non, Olivier ! Olivier ! Quoi ? Tu cacques j'ai un coup, hein ? Il va me niquer les batteries, hein ? Mets la cassette de décibels, tu fais claquer un coup et c'est tout. Là, tu vas me niquer les batteries. Pour information, on va essayer de faire une vidéo par mois sur la bulletin 25 héros. Si ça t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner ! Aujourd'hui, je te montre comment changer la poule avant. La poule avant ? Aujourd'hui, je te montre comment changer l'ampoule. Et surtout, pourquoi l'ampoule grille ? Papa, si tu remets ta blague de tout à l'heure, j'appelle Super Nanny. Elle te mettra à réfléchir. On en reste là. Pour démonter le phare, tu as une vis enlevée. Alors, tu prends un tournevis plat et tu l'enlèves. Je te conseille de prendre une petite gamelle aimantée pour la vis et l'écrou. La vis est déposée avec son écrou et sa rondelle. Tu peux enlever le sterclage de phare. Stagiaire, tu peux m'aider ? Ouais, j'arrive parce que là, c'est un petit peu dur pour toi. Hop, alors le cerclage, regarde, tu prends ici. Tu écartes les deux parties. Et tu sors. Hop là. Allez, je vais le mettre sur l'établi. Tu tiens le phare ? Oui. Voici l'optique avec ses branchements. Tournez le support de l'ampoule. Pour l'ampoule, je vais appeler mon stagiaire. Papa ? Ouais, tu as besoin d'un coup de main encore pour l'ampoule ? Alors, attends, regarde l'ampoule. Il faut que tu appuies vers le fond et en même temps, tu tournes anti-horaire. C'est-à-dire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc, tu appuies, hop, tu fais un petit tour, hop, et là, elle va venir. Oh, elle est grosse quand même. L'ampoule est sortie, on va vous montrer la connexion. Alors, pour vous montrer pourquoi les ampoules sur ce genre de moto s'agrivent tout le temps, sur la Bullit 125€, on a pu voir sur Internet qu'il y avait eu pas mal de personnes qui avaient eu ce souci-là et qui ne trouvaient pas forcément la solution. Alors, regardez bien quand vous changez vos ampoules. En fait, la solution, elle était toute simple. Nous, on l'a vu, on a fait la modif directement. Vous voyez ici, en fait, on a des traces de chauffe de chaque côté. Des traces de chauffe qu'on retrouve également un peu sur l'extérieur. Tout simplement parce que les contacts, quand elle est montée d'origine, les contacts se font très très mal. Donc, ce qui crée des petites étincelles à chaque vibration ou à chaque fois que la moto roule. Donc, des petites étincelles qui font qu'à arriver un moment, il y a des petits courts-circuits. L'ampoule gris, on a de l'oxydation qui se crée également. Donc, du coup, le contact, il ne se fait plus du tout. Ça fait même chauffer carrément la bague en plastique qui est autour. Et en fait, la petite solution, c'est de retirer cette petite patte. Vous voyez, je ne sais pas si on peut bien le montrer. D'origine, elle est complètement rentrée. Hop, peut-être comme ça. D'origine, vous voyez, elle est complètement rentrée à l'intérieur. Et ce qu'on a fait, nous, c'est qu'on l'a retordu un petit peu vers l'extérieur. Alors, vous prenez juste un petit tournevis plat. Hop, et vous la retordez vers l'extérieur. Et puis, bien sûr, vous reponcez le contact pour qu'il soit propre. Il faut vraiment que ça soit couleur cuivre. Et puis, pour les deux du bas, c'est pareil. N'hésitez pas à les remonter un petit peu. Que quand vous mettez l'ampoule à l'intérieur, en fait, ils viennent en tension sur l'ampoule. Vous voyez, ils ont un petit effet ressort. Il faut vraiment qu'ils viennent se plaquer contre les bandes sur l'ampoule. Donc, voilà, en ayant réglé ce petit problème-là, on n'a plus l'ampoule qui grille. La panne, on la voit directement quand on ouvre. C'est là, tout est oxydé quand on ouvre. Bon, là, vous ne le voyez pas là tout de suite parce qu'on a déjà fait la réparation. Mais, enfin, voilà, dans n'importe quel cas, de toute façon, si vous changez une ampoule sur n'importe quel véhicule, si vous voyez de l'oxydation sur les bornes, renettoyez et puis remettez en tension les languettes. Allez, je remonte l'ampoule parce qu'il n'y arrive pas forcément parce qu'il faut forcer un petit peu dessus. Donc, sur les ampoules, vous avez une grosse languette d'un côté et une petite. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Le petit ici, la grosse de l'autre côté. Hop ! Donc, on rappuie. Donc, moi, là, du coup, c'est un petit peu plus dur parce que la languette de masse, elle frotte bien. Elle frotte bien sur le culot de l'ampoule. Hop ! Donc, vous replacez l'ampoule. Et là, vous voyez, les contacts se font. Ils sont nickels. Également, quand on met une ampoule neuve, vous y avez touché avec vos doigts gras. Hop ! Un petit coup de chiffon, on enlève tout ce qui est poussière, tout ce qui est gras, tout ce qui pourrait brûler, en fait, sur l'ampoule quand elle chauffe. Hop ! Super ! Tiens, mets ta main dans le cerclage. T'es bien mis, là ? Oui. Impeccable ! Allez, je te fais confiance. Hop ! Je mets le cerclage. Il faut bien faire attention quand vous serrez. Et c'est bien tenir le cerclage, de façon à avoir la jonction bien sur le bas. Parce que comme ça, quand il y a de l'eau qui se met à l'intérieur, elle peut bien s'écouler sur le bas. Un petit coup de chiffon, bien sûr, partout. Une fois que c'est remonté, on va voir si ça marche. Ouais ! Tu vois, c'est pas compliqué, même un enfant de 6 ans peut le faire. Ouais, tu te la racontes, tu te la racontes, mais... Ben non ! Papa, il était là quand même, un petit peu. Comme ça ? Papa, on se le dit à la semaine prochaine ? Eh ben, à la semaine prochaine ! Qu'est-ce qu'on fait la semaine prochaine en vidéo ? Ben, on travaille sur mon terrain. On travaille sur le terrain de BMX ? Oui. On verra si le temps s'y prête. Ouais ? Allez, bonne semaine, monsieur Armand ! Bonne semaine ! Allez, j'y vais ! Et bien, c'est parti ! Merci.